Merci pour cette invitation et pour les derniers combattants de l'après-midi. Le sujet porte ici sur la péritonite, mais pas tellement pour un diagnostic et un traitement. L'essentiel étant de revoir un peu s'il y a du neuf et des controverses dans la péritonite. J'espère ne pas trop vous décevoir, mais je serai relativement iconoclaste sur un certain nombre de choses dans ce domaine-là, parce que je pense que c'est un parent pauvre dans le domaine de l'évidence-based et en tout cas de nouvelles propositions thérapeutiques dans cette situation-là. J'aimerais bien faire un premier constat qui remette un petit peu la problématique au milieu justement de cette absence dans pas mal de cas d'évidence, de voir s'il y a des petits changements sur le contrôle de la source, s'il y a des débats nouveaux ou des propositions nouvelles dans le domaine de l'antibiothérapie. S'il y a quelques topiques comme celui des levures où on a avancé, est-ce qu'on a avancé également dans les durées de traitement et est-ce qu'il y a des traitements induients que l'on puisse proposer dans les péritonites. Alors, premier constat, et donc ça, ce n'est pas nouveau et je le dis à titre personnel et je compte le redire encore une fois. Je pense que malheureusement, dans le domaine de la péritonite, si on aborde la problématique de la prise en charge sur le plan de l'antibiothérapie, nous sommes devant une littérature hyper abondante qui, pour la quasi totalité des cas, est une littérature issue de l'industrie. Je n'ai rien contre l'industrie, je pense qu'ils sont importants et sont des partenaires importants. Mais toutes les études, pour la plupart, ont été conduites avec le but d'introduire sur le marché un nouveau produit. Et ce nouveau produit est parti de manière quasi systématique dans une étude de non-infériorité. Et quand on rentre un nouveau produit sur le marché, on essaie surtout qu'il n'y ait pas trop de casse. Donc, on a tendance à choisir une population de sévérité modérée ou pas très sévère. Le résultat des courses en ce qui concerne la péritonite chez des malades qui viennent en réanimation et donc la population qui nous intéresse plus directement, c'est qu'on a peu d'études qui ont pris des malades vraiment sévères et où on espérait obtenir par ce biais là une différence entre un régime par rapport à un autre. Force est de constater quand on prend cette littérature que ce qu'on appelle les infections intra-abdominales compliquées comprennent dans le dieu tir des cas des appendicites. Alors, je n'ai pas dit que la appendicite ne pouvait pas être grave, mais dans la plupart des cas, ça se résout avec un coup de bistouri et d'aspiration. Et donc, malheureusement, on en arrive à beaucoup d'études qui ont montré que tel régime n'était pas inférieur à tel autre régime et que telle combinaison d'antibiotiques était aussi bon qu'eux. Ce qui nous laisse, bien entendu, avec des recommandations, les prises en charge ou quand vous prenez les différentes sociétés, qu'elles soient nationales ou internationales, que vous prenez les derniers documents, vous vous trouvez avec des propositions thérapeutiques où il y a à peu près toute la pharmacie. Donc, visiblement, toutes les alternatives sont relativement bonnes. Ceci ne nous aide pas dans un contexte où, en plus, on cherche à travailler, du moins je l'espère, dans une limitation d'utilisation et surtout des spectres utilisés pour essayer de préserver ce qu'on peut préserver en termes de flore. De plus, beaucoup de ces études n'adressent pas souvent une question qui est de savoir si le contrôle de la source était adéquat. Et donc, on pourrait se retrouver avec des biais qui sont difficilement détectables dans ces études, puisque l'on n'a pas été suffisamment gratté loin sur le caractère précoce et sur le caractère adéquat du contrôle de la source. Et là aussi, dans beaucoup de cas, pour éviter et pour permettre un recrutement sans être trop restrictif dans les objectifs à atteindre, on autorise souvent des durées de traitement qui sont très longues dans ces études et qui font là aussi qu'on n'obtient pas de bonnes réponses quand on arrive à débattre de cette question. Alors, beaucoup de ces études n'inclut pas ça, évidemment, parce qu'évidemment, ça, c'est difficile à contrôler d'une part et c'est associé à une mortalité importante. Donc, malheureusement, c'est peut être cela qui nous intéresserait. Et c'est important de regarder cette littérature à la lumière du caractère du contrôle de la source, parce que si on regarde les données publiées chirurgicales dans la péritonite sur l'importance du contrôle de la source et le délai avec lequel on contrôle, eh bien, je vous mets en défi de trouver cinq articles d'études contrôlées, même trois d'ailleurs, sur le contrôle de la source, sa précocité, son caractère adéquat et l'impact sur la mortalité. Vous voyez ici un papier que je cite qui date de 86 de Jean Carlet, qui montre que, justement, l'antibiothérapie n'a probablement qu'un rôle marginal dans la péritonite. Si votre antibiotérapie est adéquate, mais votre contrôle chirurgical ne l'est pas, vous avez quasiment autant de mortalité que si vous avez inadéquat dans les deux cas. Donc, le rôle de la chirurgie et du drainage dans ces péritonites reste majeur. Vous voyez dans une étude plus récente, mais enfin, qui a quand même déjà 10 ans et qui sont des études observationnelles et pas contrôlées. C'est difficile de proposer à un malade de ne pas se faire opérer tout de suite s'il y a de la place, que s'il contrôle la source, c'est difficile ou impossible. La mortalité est deux fois plus élevée que si elle ne l'est pas pour cette fois-ci, l'antibiothérapie appropriée dans les deux cas. Donc, rôle important de cette chirurgie et donc rôle important aussi de l'interprétation et de la lecture des études et des recommandations à la lumière de ceci. Il y a quand même juste un petit bémol. Il y a une étude ici qui est juste de montrer le caractère précoce et son impact sur la mortalité. C'est une étude française essentiellement bordelaise qui abordait les gangrènes de Fournier. Ce n'est pas directement dans le territoire, mais ça le touche quand même un petit peu et qui montrait que clairement opérer avec une antibiotérapie adéquate au delà de 72 heures était associé à un risque de décès 34 fois plus important. Donc, au moins, ça a le mérite de montrer de nouveau que l'antibiothérapie seule peut souvent faire peu de choses dans pas mal d'infections sévères. J'entends bien sévères. Et puis, quand on aborde cette problématique des suggestions dans le contrôle de la source, certains viennent un peu compliquer le film et je vous présente ici une donnée qui une publication qui date de 2013, qui est relativement fraîche, qui vous dit oui, mais tout compte fait, la chirurgie invasive, la laparotomie, c'est peut être pas nécessaire. Dans tous les cas, on pourrait se permettre d'avoir une approche moins invasive, voie de conservatrice ou alors de la laparoscopie. Et on vous propose une gradation qui est connue sur les péritonites d'origine diverticulaire avec ou sans perforation, avec ou sans abcès. En fonction d'un grade, vous voyez l'algorithme qu'on vous propose. Ça rend les choses un petit peu compliquées. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je constate qu'il est souvent de plus en plus difficile d'avoir un chirurgien prêt à opérer ou à réopérer surtout. Et qu'on se retrouve avec des suggestions de ce type là à prolonger des traitements qui s'avèrent parfois inefficaces ou partiellement efficaces avec des durées de traitement antibiotiques qui vont être prolongées et une morbidité associée non négligeable. Je pense que la question d'adresser le contrôle de la source n'est pas encore terminée. A l'inverse, on nous a toujours dit et ce n'est pas illogique qu'un traitement antibiotique inapproprié est associé à une morbidité, voire une mortalité supérieure. Mais tous ne vont pas dans le même sens. Voici ici une étude, là également relativement récente, qui vous montre dans des infections de sévérité modérée, mais qui nécessite une chirurgie, que le caractère inapproprié de l'antibiothérapie n'était pas associé à une différence en termes de mortalité, de non contrôle de l'infection et nécessité de réopération. Ceci renforce ce que j'ai dit au début. Le contrôle de la source domine dans le domaine de la péritonite par rapport à l'antibiothérapie, même si les deux restent nécessaires. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Et puis, remarquez quand même que dans cette série qui n'est pas si vieille que cela, alors qu'on nous bassine pas mal avec le rôle des levures et l'importance éventuellement de mettre une prophylaxie, voire un traitement empirique. Force est de constater que dans cette série, en tout cas dans les infections communautaires, on n'en a pas trouvé beaucoup. Mais vous verrez à quel point parfois certaines recommandations peuvent être surprenantes. Alors, bien sûr, vient compliquer le modèle, le fait des modifications de flore au niveau mondial, mais en particulier aussi au niveau européen. Je vous présente ici quelques cartes qui datent de 2009. J'en ai de 2010 et de 2011. Elles ne sont pas très différentes, qui vous montrent l'évolution de susceptibilité ou plutôt de résistance d'un certain nombre de germes, qu'elles soient les intérubactéries acées ou qu'elles soient le pseudomonas. Et vous voyez que, bien entendu, si vous faites une péritonite, faites là en Islande, ça vous posera moins de problèmes que si vous la faites dans d'autres pays. Mais cette ambiance et cette pression environnante de la flore fait qu'on en arrive parfois à des recommandations qui sont effrayantes pour des infections communautaires, même si l'on sait, et c'est un travail que nous effectuons aussi, comme peut-être d'autres, on fait des frottilles d'admission au niveau rectal chez tous les malades qui rentrent, que le portage de BLSE avoisine les 10% dans la communauté dont la moitié des gens n'ont pas été exposés à des antibiotiques. Donc, il est vrai qu'il y a un problème de modification de flore, mais ce n'est pas parce que cette flore est là qu'elle est nécessairement responsable de l'infection. Ça, c'est une chose qu'on a bien vu aussi. Ceci dit, à cause de cela, à cause de ces cartes et à cause de cette modification de résistance, il y a aussi une forme d'affectif qui fait qu'on a le pied un peu plus lourd sur la pédale pour le choix de l'antibiothérapie, voire les traitements combinés d'emblée, ce qui, pour ma part, je trouve relativement regrettable et parfois effrayant. Alors, quand on a choisi une antibiotérapie, il reste à savoir aussi dans les péritonites et là, j'englobe aussi bien les communautaires que les nosocomiales. S'il y a lieu de donner un traitement combiné. On voit ici que dans une dans un travail qui portait sur des sepsis sévères et chocs sceptiques qui faisait tout un espèce de bundle sur la prise en charge que le groupe dit traitement combiné, qu'on appelle ici des CCT, avait, semble-t-il, une mortalité moindre que le groupe traité avec une monothérapie. Et là, on parle de toutes les combinaisons possibles. Il n'y a pas une combinaison magique dans ce type d'infection. Quand on fait l'analyse en multivarié, on est un petit peu déçu de voir que malgré la taille de l'effectif, ce traitement combiné n'était pas associé de manière significative à une réduction de la mortalité, renforçant encore une fois de plus, je pense, le poids du contrôle de la source par rapport à l'antibiothérapie ou le fait qu'un traitement monothérapie, s'il est bien ciblé et couvrant les deux classes principales de germes responsables ou de mortalité ou de développement d'abcès, à savoir les antérobactéries et les anaéropes, doivent pouvoir suffire. Et puis, toujours pour revenir au choix de l'antibiothérapie, j'ai pris un exemple et j'aurais pu en prendre d'autres. On nous a quand même proposé au cours des dernières années, certains nouveaux antibiotiques, en tout cas considérés comme tels ou des nouvelles classes qui avaient l'avantage de pouvoir couvrir des germes dits plus résistants, voire des germes qui échappaient au spectre de nos antibiotérapies préalables ou en tout cas préexistantes qu'on utilisait jusque là. Et je vous montre ici un exemple de ce que, malgré une non infériorité, quand on va un petit peu plus loin sur le plan statistique, c'est le truchement et le jeu des méta-analyses. Mais force est de constater qu'on les utilise quand ça nous intéresse, mais il faut parfois les accepter quand elles nous déplaisent. Quand on regarde ici les études sur la tigécycline dans toute infection confondue, mais aussi dans le domaine de l'infection intra-abdominale, lorsqu'on les regroupe, on constate que le taux d'échec est bien souvent plus supérieur que les traitements comparateurs avec une tendance à ne pas avoir, voire même une mortalité légèrement supérieure dans le groupe traité par tigécycline. Je ne fais pas le procès de la tigécycline, je dis simplement que ça renforce l'idée que nous avons besoin d'études mieux menées. Et quand on prend toujours dans cette méta-analyse le regard sur plus particulièrement les infections intra-abdominales dites compliquées que nous avons ici dans le bain du tableau, on va dans la même tendance à savoir un taux d'échec supérieur au comparateur, quel que soit le comparateur d'ailleurs. Donc, il faut être quand même prudent de nouveau dans la lecture des recommandations et des propositions qui nous sont faites pour le choix des antibiotiques. Pour continuer dans ce volet de l'antibiothérapie et du choix de l'antibiotique, il y a quand même un débat qui a émergé il y a maintenant quelques années. C'est celui du traitement des levures ou des infections à levure du candidat plus particulièrement dans les péritonites communautaires, mais surtout dans les péritonites dites tertiaires, c'est à dire secondaire à une chirurgie ou des complications chirurgicales. Alors, vous voyez, vous allez voir à quel point c'est un sujet qui reste difficile. Je parle du périton, je n'ai pas parlé du neutropénique, je n'ai pas parlé des candidémies. Je parle ici uniquement des infections intra-abdominales. Vous voyez ici qu'il a fallu un grand nombre de gens. Ils ont dû se rassembler à beaucoup pour pondre un certain nombre d'idées. Ce sont pourtant tous des gens brillants qui connaissent bien le sujet. Et vous voyez que le match a été planté d'emblée, puisqu'on a dit quels sont les gens à risque d'infection à candidat et donc en particulier d'infection intra-abdominale à candidat. Et quand vous prenez les facteurs de risque reconnus, dont certains, vous les connaissez bien. Et si on prend insuffisance rénale, présence d'un cathéter central, nutrition parentérale et trop soins intensifs, avoir du diabète et d'immunos compromis. Mais en fait, ce sont tous nos malades. Donc, si je comprends bien, tous nos malades sont des malades qui sont à risque d'infection intra-abdominale à candidat. Et quand on arrive aux recommandations, vous allez voir qu'il y en a un certain nombre qui, évidemment, posent question. Puisque quand on demande quels sont les malades avec infection intra-abdominale qui devraient bénéficier d'une prophylaxie antifungique, on retrouve finalement assez facilement beaucoup de nos malades qui présentent une péritonite, même si le degré d'évidence, de recommandation plutôt, est assez faible dans ce groupe qui est pourtant un panel d'experts reconnus et de valeur. Et quand on aborde la question du traitement empirique, on arrive aux mêmes conclusions. On retrouve finalement un grand nombre de malades qui devraient, sur base de recommandations, en bénéficier. Et en plus, quand on dit d'avoir de bénéficier, on est passé d'un traitement au fluconazole, aux échinocandines. On peut admettre, s'il y a eu une pression aux azolés ou aux dérivés azolés prolongés, qu'on est devant un risque d'infection avec des levures qui soient résistantes aux azolés. Toutefois, on en arrive maintenant dans la pratique quotidienne à voir de plus en plus de gens qui, en première intention, commencent avec des icolocandines ou avec de l'amphothéricine, émulsion, lépidique dans ce genre d'infection, ce qui est relativement, à mes yeux, effrayant, à moins que vous ayez d'autres informations que je ne connaîtrai pas. Et donc, quand on continue maintenant, toujours dans le cadre de ces recommandations, on voit que ces groupes d'experts. Donc, ici, c'est une proposition de la Société européenne de microbiologie. On en arrive avec un nouveau d'évidence de recommandation qui est faible. Mais en attendant, la pratique implémentée chez beaucoup de gens va se baser sur ces recommandations là. Alors qu'il n'y a toujours pas de bonne étude de grande taille avec la place des traitements antifungiques dans la prophylaxie, ni même dans les infections secondaires. Donc, clairement, on a encore un manque flagrant de réponses à ce type de questions. Mais pourtant, on fait déjà beaucoup de recommandations qui ne sont pas qui ont pour but d'aider les gens. Mais finalement, je pense conduisent à la surprescription. Il y a peut être une lueur d'espoir à savoir que si on améliore déjà le diagnostic. Et ici, j'ai repris un travail de l'an dernier espagnol qui présentait le fait de renforcer le diagnostic en utilisant les marqueurs membranaires et donc essentiellement le déglucant et d'autres. Maintenant, grâce à cela, probablement, on pourra avoir un outil diagnostic meilleur qui permettra de mieux cibler les malades qui pourraient bénéficier d'un traitement antifungique. Dernier élément aussi que beaucoup d'études ne reprennent pas, qui peuvent être aussi responsables, je pense, d'un certain nombre d'échecs, même si je n'ai pas de niveau d'évidence pour vous le démontrer. C'est que nos malades, c'est à dire les plus sévères qui viennent en réanimation, sont des malades qui ont un profil hémodynamique et une pharmacocinétique qui est modifié. Ça a été évoqué à l'occasion de la méningite, mais dans ce cas ci, dans le domaine de l'infection intra-abdominale ou en particulier, un certain nombre de chirurgiens deviennent réticents à opérer et font des approches de type non invasive. Il est certain qu'obtenir des concentrations antibiotiques adéquates dans les tissus et dans les milieux profonds s'avère nécessaire. Or, nos malades à leur phase sévère sont dans un profil d'augmentation de débit cardiaque. C'est pas mal d'entre eux et un tableau d'hypermébidité, un volume de distribution qui est accru. Donc, soyons clairs, pendant les 24, 36 premières heures, on est souvent infrathérapeutique, malgré les posologies recommandées. Là, je pense qu'il y a un travail aussi à faire d'ajustement et de meilleure connaissance de la pharmacocinétique dans ce groupe particulier de malades sévères. Une fois les jours passés, les dysfonctions s'installant, on l'a dit aussi, quand ils développent des insuffisances rénales, il faut inverser la vapeur chez ces malades là. Je vous donne quelques exemples. Tout ça parce qu'on a travaillé, mais il y en a il y en a des dizaines d'autres. Voilà en bas les concentrations obtenues d'amicacine en donnant 25 mg kg le jour 1 de l'admission pour infections sévères et principalement des péritonites. Voyez qu'il y a encore au moins 20 % des malades où on n'atteint pas la valeur PIC qu'on aurait voulu obtenir, même si je ne recommande pas spécialement les aminosites dans les infections intra-abdominales. A l'opposé de certains. Donc, je pense qu'il faut revisiter également, je pense, les 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 posologies arrive enfin le volet des durées de traitement dans la péritonite. Alors là, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a surtout à boire parce qu'il y a de là aussi peu d'études bien menées, contrôlées dans des populations sévères, dans les populations de faible sévérité ou sévérité modérée avec un contrôle chirurgical de la source. Certains, heureusement, s'avancent de plus en plus à oser réduire les durées de traitement antibiotiques. Ça, c'est de l'observationnel, mais sur une grande série qui a divisé la population des malades avec péritonite en quartiles sur base des durées de traitement. Et on voit que quand on regarde le quartile 1, 2, 3, 4 avec des durées de traitement qui vont à moins d'une semaine, deux semaines jusqu'à trois semaines et au delà. On n'a pas de différence de mortalité, voire au contraire, on semble parfois mieux faire dans les groupes à durée plus courte. Il y a peut être un biais, c'est de l'observationnel. Il faut bien balancer qu'il n'y ait pas de différence en termes de sévérité et de complications intercurrentes. Mais ceci est corroboré par d'autres études qui, tout doucement, explorent le fait de réduire les durées de traitement à partir du moment où la source est contrôlée. On voit ici aussi que dans une étude qui compare quatre jours à sept jours, il n'y avait pas de différence en termes de succès clinique, en termes de mortalité, en termes de complications. Donc, je pense qu'on peut tout doucement apprendre aussi à réduire les durées. Je n'ai pas dit dans toutes les péritonites et dans tous les modèles. Je pense qu'un modèle difficilement drainable comme la pancréatite n'est pas le modèle approprié à ce genre d'estimation. Mais dans les perforations viscérales avec un contrôle chirurgical de la source, c'est certainement faisable. Autre étude ici qui fait des trois jours de traitement. Ce sont nouveaux des infections de sévérité modérées, mais de montrer quand même que trois jours de traitement, comparant ici en piscine, sur le Bactam et R. TAPNM, montre simplement qu'en termes de mortalité, il n'y a pas de différence. Il y a un taux de succès clinique un peu supérieur dans ce modèle ci avec l'RTAPNM. Mais donc de conclure que quand on voit le taux clinique de succès et la survie, clairement, des durées plus courtes de traitement sont acceptables. Et pour conclure, est ce qu'il y a des traitements adjuvants dans la péritonite qui sont susceptibles d'améliorer la morbidité et la mortalité? Alors, on n'est sans doute pas sans savoir qu'il y a eu une étude, mais ce n'était pas la première sur l'utilisation de colonnes absorbant l'endotoxine, à savoir la polymixine B. Ici, je vous présente l'étude multicentrique italienne guidée par Massimo Antonelli et présentée par Dina Cruz, qui étudie l'intérêt de deux séances d'hémo filtration, plutôt d'hémo perfusion sur colonnes de polymixine B dans des infections intraabdominales justifiant chirurgie. Et malgré un petit effectif de 30 malades dans chaque groupe qui sont relativement bien balancés, on constate une différence en termes de survie, puisque vous voyez que le groupe traité. C'est quoi le mixine B à une mortalité qui est moindre que celle du groupe traité de manière conventionnelle? Ma seule surprise dans cette étude sur ce petit effectif, c'est que malgré une sévérité avec un apache moyen à 20, on atteigne dans le groupe contrôle une mortalité de 50%. Ça m'inquiète grandement et donc je remets un petit peu en doute pas la qualité de l'étude, mais l'observation quant à la mortalité. Et je pense qu'on ne peut pas encore recommander à ce stade ci que ce type de traitement fasse partie de l'arsenal thérapeutique. D'autres données existent, mais n'ont pas pu être publiées parce que la firme ne souhaitait pas les publier. Voilà pour conclure, je voudrais dire ceci. On a encore beaucoup de travail dans le domaine de la péritonite. Si on veut voir modifier un petit peu les prises en charge, je pense sur le plan antibiotérapie, en tout cas, je pense qu'il reste évident que le degré de rapidité de contrôle de la source et le caractère complet du contrôle de la source a l'impact le plus important sur la mortalité dans le modèle de la péritonite. Que je crois qu'il faut plus d'études en incluant un large effectif avec une population beaucoup plus sévère et où la variable contrôle de la source de l'infection est analysée de manière prospective pour mieux négager les régimes antibiotiques qui éventuellement seraient supérieurs à d'autres. Et ainsi affiner notre degré d'évidence dans le choix des traitements, ainsi que dans la durée des traitements. Je crois qu'il faut aussi inclure la variable dose antibiotiques dans ces mêmes modèles de sévérité et répondre à la question auquel on n'a toujours pas répondu. Est ce qu'il y a une place pour les traitements antifungiques prophylactiques et où se situent les traitements empiriques antifungiques dans les infections intra-abdominales en dehors de celles où il y a une documentation évidente par une microbiologie. Pour ce qui est des traitements adjuvants, je pense qu'il faut revalider ce qui a été présenté. Je vous remercie. Je vous remercie.